Musique Je pense que c'est important dans une faculté d'avoir de l'entraide, de la solidarité parce que c'est pas aujourd'hui qu'il y a des étudiants qui sont dans le besoin et qui ont du mal à se nourrir et ça c'est pas normal aujourd'hui dans notre pays. Déjà c'est un moyen qui permet aux étudiants qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément un budget nourriture assez gros de venir combler les manques. Je viens toutes les semaines depuis sa création parce que ça m'aide beaucoup. Pour moi l'épicerie solitaire ça m'a beaucoup aidé, déjà ça fait une grande différence par rapport à mes économies parce que c'est vrai que c'est un peu juste au niveau du budget, j'ai pas encore de job étudiant et donc avec les autres charges ça me fait un peu une charge en moins du coup ce sont des dépenses essentielles. On trouve des denrées non-périssables entre guillemets. On va trouver plus du coup des pâtes, des céréales. On a des fruits, ça c'est déjà super pour moi d'avoir des fruits. Il y a les produits d'hygiène. Oui je prends souvent de la dentifrice ou du shampoing ou du gel douche. Suite à la crise sanitaire actuelle, on a pu identifier certains de nos étudiants en grandes difficultés financières. Marc Olivier, premier vice-recteur en charge de la vie étudiante, a proposé de créer cette épicerie solidaire. Cette épicerie solidaire existe depuis début avril. Les étudiants peuvent venir de manière hebdomadaire. Une cinquantaine sont bénéficiaires et viennent composer leurs paniers en fonction de leurs besoins. Donc on remercie beaucoup le personnel et les étudiants de l'université qui peuvent faire des dons quand ils le souhaitent dans les campus. Et on remercie également les étudiants bénévoles qui sont allés faire des collectes à Auchan Etats-Unis. Donc on remercie beaucoup Auchan Etats-Unis pour leur accueil. Ils nous ont permis de faire vivre notre épicerie. Et enfin on tient à remercier les familles et les enfants de l'école Saint Vincent à Ferney-Voltaire. Merci beaucoup pour votre aide. On remercie également l'école Saint-Jean-Baptiste à Vaugneray pour les dons qu'ils ont pu nous faire pour faire vivre cette épicerie.